M. Diallo, bonsoir. Bonsoir. Elle a décédé dans la nuit du vendredi au samedi. Ibrahima Silla Ibra a été enterré hier au cimetière de Cameroun. Il a été votre collaborateur. Dites-nous, qu'est-ce que vous retenez de lui ? Je retiens de Ibrahima Silla Ibra, Tabwa Mabra, Bra, comme je me souviens l'appeler, ou bien Silla Rame. C'est que c'est un homme humble, affable, inter et surtout un homme paisible. Je suis venu à la même année que Ibrahima Silla à la RTG. Nous sommes venus à Troyes. Lui, venant de l'université de Cancan, où il était correspondant universitaire. Ibrahima Khalid a quitté, qui était tout récemment directeur de la radio NECI à Bidjan, qui, lui, est venu de l'école normale supérieure de Manéa. Et moi, qui étais correspondant de l'université de Conakry auprès de la RTG. Nous sommes venus, nous avons été accueillis. D'abord par Maudi Kondé, l'actuel ambassadeur de Guinée à Washington, qui a été, il faut le dire, une porte d'entrée de beaucoup de journalistes pour la RTG. Parce que simplement, c'était un monsieur qui avait le don de chercher des compétences, de chercher des futurs journalistes, et surtout les encadrer pour qu'ils deviennent journalistes à la RTG. Il y avait donc, au Maudi Kondé, il y avait Wacar Yacine Diallo, qui, lui aussi, est un grand formateur, donc, qui nous a encadrés. Et il y avait Marcel So, qui était professeur au département de biologie de l'université de Conakry. Il y avait Oumou Asila, et il y avait Adelaïa Kassila, qui m'avait précédé un an plus tôt, au poste de correspondant de l'université de Conakry auprès de la RTG. Quand nous sommes venus à Troyes, nous avons évolué comme correspondants de l'année académique 85-86. Et en 86, donc, après les études, chacun de nous est resté à la RTG. Moi, j'ai été tiré par Issa Kondé, qui était avec ABD au niveau de l'association culturelle de la radio-diffusion nationale, où j'ai évolué. Et lui, tout de suite, il est parti vers Mamadi Kondé, qui était en même temps le rédacteur en chef du journal télévisé, et qui, entre-temps, est devenu ambassadeur de la Guinée en Algérie. Il est donc resté avec Abdelhaï Souma et Issa Toubela Diallo, qui l'ont encadré. Il est resté très proche d'Issa Toubela Diallo, et Ibram Akadé, qui était lui, il est resté à la radio-nationale, avant de partir au niveau du système des Nations Unies. Ibram Akadé, là, donc, est resté à côté d'Issa Toubela Diallo. Ils ont formé une duo, une duo pour les journaux, les journaux des journaux, comme on les appelait. C'était l'hebdomadaire qui faisait la rétrospective de tous les journaux de la semaine, le dimanche soir. Il y avait aussi le mensuel qui faisait la rétrospective de tous les grands événements du mois. Et puis, il y avait le journal de l'an, qu'on appelait aussi le journal des journaux. Ibram Akadé est donc resté un grand réalisateur. J'ai retien de lui, je vous l'ai dit, un homme de paix, un homme conciliant. Il vous souviendra que quand nous sommes venus à la RTG, tous voulions soit être à l'écran pour être vus par les téléspectateurs, ou bien être à l'antenne pour être entendus par les éditeurs. Moi, particulièrement, puisque mes amis de l'Université de Conakry suivaient la RTG, j'avais un plaisir, en revenant dans le campus, de discuter avec eux, d'échanger sur ce qu'ils ont suivi de moi à la RTG. Et lui, Ibram Akadé, n'avait pas cette forte ambition que nous, on avait, il faut le dire. Et il était plutôt à l'ombre. Il préférait mettre les projecteurs sur les autres. Je me rappelle, une fois, j'ai failli m'accrocher avec Feu Ablai Akadé, parce qu'il a voulu lire mon papier, et moi, je voulais moi-même le passer. Et j'ai poussé Ibram Akadé de quitter, qui aussi est venu fougueux, lui aussi. Et on a juste voulu, parfois, porter la main à nos amis. C'est Ibram Akadé qui nous a calmés. Il nous a dit, écoutez, ne soyons pas pressés, ce métier, nous allons le pratiquer. Et nous allons même fuir le micro un jour, donc attendez votre tour. Et donc, quand il est venu à la télé, Ibram Akadé a préféré mettre les projecteurs sur les autres, les mettre en avant, les aider à avoir un bon décor, une bonne chorégraphie, une bonne présentation, pour que le téléspectateur puisse être vraiment dans une situation plus digeste à consommer le produit qu'il lui a envoyé. Et je retiens de lui comme étant un homme paisible, un homme de cœur, un homme très attaché. Est-ce qu'il vous a dit un jour, pourquoi il n'aimait pas être devant de la scène ? Bon, Ibram Akadé, je me rappelle justement, quand il y a eu ces discussions, arrivé, nous étions tout bleus, correspondant des universités de Cancan, de Manéa et de Conakry. Et il nous a dit, écoutez, que vous soyez celui qui est vu, que vous soyez celui qui fait voir les autres, l'essentiel est que vous travaillez ici, puisque c'est cela que vous avez choisi dans la vie. Et je pense que ce qu'il aimait plus, c'est un artiste, vous voyez, l'artiste s'est créé. Alors que nous, c'est vrai, nous faisons toujours le métier de l'art, parce que faire le journalisme, c'est aussi de l'art. Mais lui préférait tout ce qui entrait dans la cuisine, la présentation, la cuisine, la démonstration du beau, du bon et du bien, au niveau des spectateurs, que lui-même ne s'affiche. Parce que vous voyez, moi, je suis présentateur, animateur d'émissions. Ce n'est pas moi qui réalise, ce n'est pas moi qui cadre, ce n'est pas moi qui fais le décor. Moi, je viens juste, on me demande de bien me tenir devant une caméra comme je le fais maintenant. On me demande de bien parler, de bien poser des questions. Et lui, le plus gros travail, en fait, c'est fait par vous qui êtes de l'homme. Là, là, c'est vous qui avez votre caméra, c'est vous qui posez des questions, c'est vous qui savez quel angle de moi vous devez prendre. Vous pouvez ne prendre que mes oreilles, vous pouvez ne prendre que le nez, vous pouvez ne prendre que le fond. Et c'est là où se trouve le gros du travail. Ce n'est pas ce que moi je fais qui constitue le gros du travail. Alors que c'est moi qui suis vu. Alors, lui, il préférait plutôt faire le gros du travail pour que moi qui suis vu, soit d'une vision, enfin, puisse être bien présenté et puisse être bien apprécié par les téléspectateurs. Voilà, hier, lors du symposium, Hadjarab Yadissir Hadjalo a demandé au chef de l'État, au chef des filles de l'opposition et au club de Guinée de ne pas oublier la famille d'Ibraïd Silla. Mais est-ce que ce sont les mêmes sentiments que vous avez? J'ai le même sentiment parce qu'humainement, il ne faut pas oublier les enfants de nos dévancés, les enfants qui sont partis. Vous savez, depuis un certain temps, nous avons initié au niveau de la RTG, notamment à l'occasion de l'anniversaire de la radio-diffusion télévision guinéenne, une journée mémoriale avec nos amis et nos collègues qui sont partis, qui nous ont dévancés. Et nous obtenons des cadeaux, des petits cadeaux pour les petits-enfants, nous obtenons d'autres cadeaux pour les autres. Et tout récemment, je me rappelle avoir recueilli l'enfant de l'État, qui a fait aussi communication. J'ai envoyé à la RTG que nous sommes en train d'encadrer. C'est la même chose pour les enfants de l'État, c'est la même chose que nous allons essayer de faire pour les enfants de Marcel-Sauve et pour les enfants de tous qui sont disparus. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu le premier fils qui a fait de brillantes études. Ici, d'abord, quand il a eu la licence, il est parti faire le master, il est en fin de master. Je crois qu'il viendra encadrer ses petits-frères. Il a fait communication. Ce que nous pourrons faire, c'est que moi, par exemple, j'ai une agence de communication. S'il avait le désir de vouloir travailler dans une agence, ma porte lui serait extrêmement ouverte. Et s'il y a, parmi les enfants de l'État, ceux qui veulent faire la communication ou le journalisme, je suis prêt à leur apporter vraiment mon soutien parce que j'estime que ce sont mes enfants, c'est les enfants de mon ami. Merci, monsieur. Je vous remercie.